Bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole. On va parler sport, un week-end chargé en événements du côté de la mairie de Mamoudzou. Et c'est Tostao Amada qui est sur le plateau. Bonjour Tostao. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un week-end avec beaucoup d'événements à Mamoudzou. Tout à fait. Un week-end sportif dans la commune de Mamoudzou parce qu'on va commencer déjà demain par les finales, les finales de basket. Qui auront lieu où ? Qui auront lieu en Sahara dont nous avons deux équipes féminines. Magic de Passamaïnti contre Fuselips de Cavani. Et puis chez les hommes c'est le BCM Sapere contre le Tony Club Omnisport de Mamoudzou. Et c'est que du derby en réalité ? Exactement. Donc en fait les finalités c'est que bon ces derniers temps effectivement presque toutes les finalités c'est qu'avec les communes, les équipes de la commune. Donc ça montre aussi que bon la commune vit. Alors justement c'est des finales qui dans quelle compétition ? C'est la coupe de Mayotte. C'est la coupe de Mayotte. Voilà de basket. Donc forcément le champion de Mayotte de basket on ne s'engage pas il est de Mamoudzou. Exactement le vainqueur de la coupe. Il sera de Mamoudzou. Voilà de Mamoudzou que ce soit chez les filles que ce soit chez les garçons. Alors ça ne s'arrête pas là. Donc effectivement on peut aller à M'sahara pour regarder les compétitions. Mais le dimanche ça continue. Voilà le dimanche c'est les 10 km de Zakiamadi où le départ sera donné la place. Zakiamadi. Zakiamadi effectivement. A 9h ? Non non à 7h pardon. A 7h. A 7h. Donc ça sera une course presque sur route qui va aller de là vers le rond-point SFR. Et puis après on revient en passant jusqu'à côté de Lujani. Et puis donc c'est vraiment dans Mamoudzou même. Et puis après le vainqueur. Normalement c'est une course. Vous attendez combien de participants ? Parce qu'on le sait maintenant les habitants de Mamoudzou et les habitants de Mayotte aiment bien marcher et aiment bien ces rendez-vous. Je pense à Mamoudzou by Night qui avait super bien marché. La marche de Zakiamadi c'est un peu la même chose. Tout à fait. Non ça c'est une course. Donc on pense au moins qu'on est plus d'une centaine de concurrents. Et puis mais ça c'est vraiment des gens déjà confirmés parce que c'est des gens qui vont surtout chercher des chronos. Et puis voilà. Donc mais c'est un événement aussi qui bon dans le temps ça avait aussi sa place. Et puis à un moment donné c'était un stand-by. Là on reprend avec directement avec cette course. Et puis surtout c'est pour valoriser la jante féminine. Donc parce qu'on se rend compte que souvent tout ce qu'on fait ou même on dit les installations sont toujours nommées avec des hommes. Et pourtant ici on a eu des femmes valeureuses qui ont beaucoup fait pour que Mayotte soit là aujourd'hui. Et puis effectivement lundi, le lundi parce que là c'est le lundi c'est le gros gros événement. Voilà c'est le gros événement. Lundi on a six jeunes avec trois encadrants qui vont partir à l'île de la Réunion pour participer justement à l'arrivée de la flamme olympique là-bas. On s'est dit en tout cas la politique communale a dit bon la flamme ne vient pas à Mayotte mais nous on va vers la flamme. sous l'impulsion aussi de notre ambassadeur Daniel Sangouma et on a choisi dans chaque discipline parce qu'on a des écoles d'excellence. Voilà alors en fait c'est pas les six jeunes c'est pas n'importe quel jeune. Ce sont des jeunes qui sont inscrits dans un parcours d'excellence qui correspond quelque part à la stratégie de développement du sport à Mamoudzou. Tout à fait tout à fait et même là en fait donc il y a des garçons et des filles et aussi la capitaine c'est une fille qui est italienne qui a quand même terminé son année de droit ici à Mayotte. Donc elle a fini sa licence. Voilà donc l'année prochaine elle va partir dans l'hexagone mais elle va toujours continuer parce que c'est une double médaille aussi de jeu des îles. C'est quoi sa discipline ? Karaté. Donc elle a été médaillée d'argent individuel et puis par équipe médaille de bronze. Surtout c'est cette promotion en fait au-delà de ce déplacement pour la flamme on a aussi travaillé à avoir un mentor. Alors chaque enfant a un mentor ou va avoir un mentor de sa discipline qui va l'aider en tout cas que ce soit mentalement, que ce soit par des conseils, parce que c'est par de l'expertise pour que ces jeunes là puissent en tout cas évoluer dans de meilleures conditions, que ce soit intellectuelle ou sportive. Et puis on va aller voir que vont devenir ces jeunes d'ici quatre ans pendant les quatre années d'Olympiade là, ils seront suivis par des mentors. Ces six jeunes, ils partent donc lundi, la flamme arrive le 12 à la réunion. Comment nos jeunes maorais de Mamoudzou sont insérés dans ce dispositif réunionnais qui est prévu ? Parce qu'ils y vont pas juste pour regarder, ils participent aux festivités. Exactement, en fait nous avons travaillé, comme j'ai dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir un ambassadeur comme Daniel Sangouma qui est quand même le premier médaillé aux Jeux Olympiques. Donc on a travaillé avec le département là-bas, la région, pour que justement nos jeunes puissent vraiment intégrer le dispositif le 12 juin. Mais moi surtout, au-delà de ça, c'est des jeunes qui déjà ici, ils sont dans des pôles d'excellence qui existent ici ou bien les écoles. Et surtout, parce que là on a une basketeuse, celle qui avait fait participer aussi, qui avait été au concours de Benjamin, Benjamin dans l'Hexagone. On a un footballeur aussi, on a un tennis man, on a un rugbyman, on a un handballeur et karaté. Alors Tostao, ces jeunes, donc s'ils partent lundi, c'est qu'ils ne sont pas dans des années où ils ont des examens parce que sinon ils ne partiraient pas. Vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre un jeune qui va au collège ou au lycée et un jeune qui est dans une école d'excellence sportive de Mamoudzou ? Alors la plupart des jeunes là, c'est-à-dire qu'ici le collège de Mgombani a une école spécifique sport où il y a le rugby, il y a aussi le football. Où ces jeunes sont logés au centre Abdalamami à Cavani. Donc ces jeunes là, c'est des horaires aménagés en quelque sorte. Voilà, ils ont des horaires aménagés par rapport à leur sport, c'est-à-dire qu'eux ils quittent plus tôt l'après-midi pour aller justement s'entraîner à Cavani normalement. Alors vous avez dit qu'il y en avait cinq d'école, elles sont où les autres ? Donc avec le collège de Mgombani ? On a aussi notre école d'excellence, c'est-à-dire que la mairie de Mamoudzou a une école d'excellence au basket, au foot, au tennis. Et aussi, il y a le hand aussi, parce que le hand, lui, c'est côté de Passamainti. Donc tous ces jeunes là bénéficient effectivement, au-delà des entraînements de leur club, ils bénéficient encore plus d'entraînement avec nos éducateurs diplômes. Et là, ces jeunes là, ils suivent un cursus scolaire classique. Classique, voilà. Mais c'est des heures d'entraînement en plus. Est-ce que c'est aussi, parce que je sais qu'en tout cas sur le football, vous emmenez régulièrement un groupe en métropole pour faire du haut niveau aussi là-bas, s'entraîner dans des centres de formation, rencontrer aussi des talents. Ça compte pour ces jeunes ? Vous le faites dans toutes les disciplines ? Par exemple, là, le basket, il y aura le can-run-ball à la Réunion cette année encore, où il y a des experts venant de l'Hexagone et venant d'autres pays aussi, avec aussi des anciens pros ou bien des pros en activité, que ce soit filles ou garçons. Et c'est un stage d'une semaine, matin et après-midi, ils sont logés dans un centre et ils ne font que ça, entraînement, compétition, entraînement, compétition pendant une semaine. Donc, effectivement, il n'y a pas que le foot, mais tout le monde a ce dispositif pour aller se confronter ailleurs. Et je rappelle aussi, au-delà des jeunes qui sont ici, la mairie de Mamoudzou, en termes de bourse, tous les jeunes de la commune de Mamoudzou qui sont dans le cursus du sport vers le haut niveau, ils ont une bourse de 6 000 euros par an, justement parce qu'on sait que, bon, les déplacements... Et ça a été voté au conseil municipal. Tout à fait. Et c'est parce que c'est très difficile pour les parents pour faire aussi déplacer un jeune pour aller dans des compétitions internationales. D'où l'idée d'aider, justement, ces jeunes pour qu'ils puissent participer. On a des jeunes qui sont, même à la réunion, qui participent à des compétitions, des combats internationales et ils bénéficient de cette bourse aussi. Alors, vous ne vous arrêtez pas à la flamme le 12 juin. Vous avez prévu également à Mamoudzou d'emmener un groupe jusqu'à Paris le 26 juillet. Tout à fait. Ça, c'est pour ce groupe de jeunes. Là, par contre, on a choisi pour les CMJ, c'est-à-dire le conseil municipal des jeunes, parce que nous, on va aussi les entraîner à savoir manier les pneus pour faire une course de pneus. Et là-bas, ils vont faire une démonstration de notre fameuse course de pneus. Voilà. Ça, ça sera quel jour ? Ça, ça sera au mois de... Ils vont partir là-bas vers le 23 juillet. Ils seront là-bas pour l'ouverture de jeu. Le 26. Le 26. Et ici, nous, nous organisons une méga journée aussi. Oui, avec un Mamoudzou by night. Pas Mamoudzou by night, c'est Mamoudzou en flamme. Voilà, c'est Mamoudzou en flamme ce jour-là. Il ne faudra pas que ça devienne Mamoudzou en flammé. Non, non, non. Non, on assure nos activités. Donc, pour le moment, ça se passe très bien. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas très bien. Ce jour-là, il y aura des stands de midi à 18h à la place de la REP pour des démonstrations de différentes disciplines. À 18h30... Et un écran géant. Voilà, avec des écrans géants. Et à 17h30, on va commencer à chauffer les gens par un fitness géant. Et à 18h30, nous allons faire notre marche dans Mamoudzou. Par contre, cette fois-ci, on va aller jusqu'au Baobab en partant de la mairie. On va descendre au rond-point Zenamderé, prendre la rocade Andriana Tzouli. On va aller jusqu'au rond-point de Baobab. On va monter au rond-point du stade de Cavani. Et puis là, on va allonger jusqu'à arriver au niveau Samvila. Et on va suivre la rue qui descend où il y a l'école de la musique. On va descendre Samvila, remonter vers le lycée. Et là, on va continuer juste au niveau rectorat. Et on descend. On revient comme si on revient au lycée. Mais on ne va pas aller au commissariat. On va passer au niveau du stade. Et puis, on va aller continuer jusqu'à sortir à la rue de commerce. On va faire comme si on va chez les Balou. Arriver avant Balou, on descend à Rombani. Là, c'est Mamoudzou. On va passer vraiment dans Mamoudzou à l'intérieur jusqu'à la place. Cette délégation qui sera... Et puis après, retour sur la place, il y a un écran géant pour regarder la cérémonie d'ouverture. Mais justement, il y aura de l'autre côté de l'écran, il y aura un groupe de jeunes Mamoudzouiens qui sera à la cérémonie. Vous disiez qu'ils allaient faire une démonstration de course de pneus. Parce qu'on est écoutés, vous savez, à Paris. Et certains pourraient avoir envie d'aller voir nos jeunes faire cette course de pneus. Ce sera quand ? C'est le 26 ? Non, pas exactement le 26. Là, on est en train de caler les programmes. Parce qu'il n'y aura pas qu'une seule fois. Mais il y aura dans les différents quartiers. Dès qu'on aura le programme, on va diffuser pour que justement les gens puissent... Venir voir ce qu'est la course de pneus. Et d'ailleurs, la 40e course de pneus qui va se dérouler à Mamoudzou, comme tous les ans. Voilà. Les inscriptions sont en cours. Tout à fait. Moi, je répète, en fait, nous, la direction de l'excellence sportive de la ville de Mamoudzou, le credo là-bas, c'est ce qu'on a dit. Tous ceux qui aiment le sport viennent habiter à Mamoudzou. Et vous, vous allez avoir une équipe à la direction de l'excellence sportive pour la course de pneus ? Pour la course de pneus, oui. On a toujours une équipe d'élus, femmes et hommes. Donc, il y aura ces deux équipes pour justement montrer l'exemple. Et puis bon, là, la direction aussi, la plupart des hommes, là, ils vont vraiment... Parce que c'est nous qui allons organiser un partenariat avec... Angali, un partenariat avec nous. Donc, effectivement, on va... Je donnais les moyens. Voilà. Tout faire pour que ça se passe dans les meilleures conditions. En tout cas, merci beaucoup. Ah, merci, c'est déjà fini. En tout cas, je rappelle ici que tous les jeudis à 16h, il y a une marche randonnée pour tout le monde. Donc, ça, c'est... On n'a pas besoin de s'inscrire. On doit venir à 16h pile pour y participer. À la station Sogea. À la station Sogea. Et après, vers le gouverneur. Et le dimanche, c'est rendez-vous à 6h devant la mission locale. Tout à fait. Et c'est pareil. On monte jusqu'à la maison du gouverneur. Et si le temps le permet, on redescend par la forêt de Majimbini. Exactement. Je le dis parce que je le fais tous les dimanches. Ah, c'est bien. Et oui, mais je ne vous vois pas tous les dimanches, Tostao, d'ailleurs. Non, là, je suis en... Comment on appelle ça ? En repos. En repos, en ce moment. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, Tostao. Et à très vite. Merci. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à suite de nos programmes. Merci.